Générique Donc sur le site de Blois, on fabrique des tubes pour les moteurs diesel, donc on est sous-traitant au niveau de l'automobile. Donc les tubes qu'on fabrique sont à peu près de 4 types, donc on va retrouver des tubulures qu'on va appeler d'injection diesel, donc qui vont être des tubulures qui vont être sur les moteurs diesel. Autre type de tubulures qu'on va fabriquer, donc qui sont des tubes qu'on va retrouver sur les turbos, donc qui vont permettre d'alimenter en huile les moteurs turbo. On va repartir sur les moteurs diesel avec une activité particulière, qui est la fabrication de rails pour les moteurs diesel, donc rails mécanosoudés, donc avec pour nous un impact important, c'est le prolongement de la fabrication de nos tubes. Et prochainement, sur le site de Blois, on va fabriquer des tubes pour les moteurs essence, donc des tubes d'injection directe essence, voilà. Donc on va partir, on va commencer par parler de ce produit-là, donc les tubes d'injection diesel. Donc actuellement, sur le site, on a une capacité qui est à peu près de 80 000 tubes jour, donc à peu près 5 tubes par moteur. Donc ça veut dire qu'on est capable d'équiper 16 000 moteurs diesel jour, ce qui veut dire équiper 16 000 véhicules. Donc le temps de fabrication, par exemple, pour un tube, la première machine qui va débiter le tube, qui va nous fabriquer le tube, on va venir poser les écrous, fabriquer les extrémités, c'est un tube toutes les 2,5 secondes en termes de cadence. Sur ce produit-là, rail, donc c'est un autre procédé de fabrication complètement différent. Là, notre capacitaire, il est de l'ordre de 750 à 900 rails jour, donc c'est plus du tout la même échelle. Bon, par contre, c'est un produit qu'on vend qu'à un seul client, monoclient, avec un seul moteur équipé. Pour vous donner un grand ordre de prix, donc sur un produit, un tube, à la fin de notre fabrication, de l'ordre de 2 à 3 euros. Ce produit, donc tout équipé avec la partie capteur et valve de pilotage qui sont des pièces achetées qu'on fait juste l'assemblage, ça vaut à peu près 45 euros. Donc au niveau des produits, donc si on regarde un tube d'injection, donc 50% de la part du produit, c'est la matière première. Donc le tube, les écrous. Ensuite, sur le site de Blois, sur ce produit-là, on a à peu près 15% qui sont liés à la main-d'oeuvre. Bon, après, on a tous les consommables, tous les matériels qu'on va avoir besoin pour fabriquer. Et bien sûr, tous les frais de structure, recherche et développement qui vont avoir un impact sur le coût du produit. Mais par la main-d'oeuvre, à peu près 15% sur un tube d'injection. Donc les clients, nos clients, on est assez franco-français. Donc 75% de notre chiffre d'affaires est représenté soit par PSA ou l'alliance Renault-Nissan. Donc avec la livraison pour Peugeot des sites français d'assemblage moteur qu'on va retrouver surtout du côté de Tremry, donc à côté de Metz. Et pour Renault, les sites d'assemblage moteur qu'on va retrouver maintenant en Turquie, en Espagne et un tout petit peu avec les clients en France. Autrement, les 25% hautes de notre chiffre d'affaires sont faits avec des clients étrangers. Donc on peut citer Iveco, Volvo, Mercedes, Volkswagen, Ford. Donc au niveau des métiers, donc on est actuellement 190 personnes à peu près sur le site. Dont ce qu'on va appeler direct de production. Donc c'est des opérateurs ou ouvriers qui vont eux produire les pièces. Et on a 90 personnes indirectes autour, donc qui vont avoir pour but de faciliter et de rendre la production réalisable. Donc on va retrouver un peu tous les services classiques qu'on retrouve dans une société. D'abord, pour aider la proie, forcément, des équipes maintenance, des équipes logistiques. Des équipes qui vont travailler sur les nouveaux process, sur les procédés. Ensuite, on va retrouver un service, des services super classiques, donc des ressources humaines. La partie achat qui va quand même acheter toute notre matière première, nos composants et nos produits. On a aussi tout ce qui est bien sûr le commerce pour vendre, aller chercher des clients et des nouveaux clients. Et derrière, on a sur le site de Blanc une activité recherche et développement produit. Donc dans le but de développer des nouveaux produits, d'améliorer nos produits, de développer de nouveaux produits, aller chercher des nouveaux marchés. Donc on est autonome à ce niveau-là, puisqu'on est capable de définir les produits pour nos clients à partir de leur cahier des charges. Donc c'est historique, clairement, le site est relativement vieux, pas loin de 50 ans. Donc malgré tout, il est relativement bien situé parce que l'avantage de la Région 100 et du site de Blois, on est proche des autoroutes, proche des grands axes, proche de Paris. Et effectivement, on est capable de délivrer les pièces un peu partout en France assez rapidement. Et donc ça, c'est un avantage non négligeable pour la Région 100. Donc le site de Blois, donc Senior Flexonic Blois, fait partie du groupe Senior, qui est un groupe international basé à Londres. Donc c'est un groupe qui va présenter deux divisions bien distinctes. Une division aéronautique, une division qu'on appelle Flexonic, qui est plus automobile industrie. Donc avec un certain nombre de sites dans le monde, une trentaine. Une quinzaine aux États-Unis, une dizaine en Europe. Et après, des sites un peu partout dans le monde qu'on va retrouver sur les pays émergents. Brésil, Russie, Chine, Inde. Donc en France, on va avoir trois usines au niveau du groupe Senior. Deux dans la division aéronautique. Donc une qui n'est pas très très loin, à Fossé, donc à 5 minutes. Une qui est à Dourdon, qui est à peu près à une centaine de kilomètres à la limite du Loiret et de la Région parisienne. Et le site de Blois, donc sur la division Flexonic. Au total, les trois sites, ça fait à peu près 450 personnes. L'intérêt, bon, c'est clair que l'intérêt pour nous, c'est d'avoir un soutien, un soutien financier. On va prendre l'exemple de 2012, où une fin d'année est assez catastrophique du fait des baisses des ventes de l'automobile. Donc un chiffre d'affaires en chute libre qui a entraîné pour nous des pertes sur les derniers mois et si on n'appartenait pas à un groupe, de grosses difficultés pour survivre. Donc là, l'avantage, c'est cet aspect-là. L'avantage aussi, c'est d'avoir de la forte collaboration entre les différents sites, au niveau des activités R&D, au niveau des activités production, d'avoir des échanges et effectivement de pouvoir continuellement s'améliorer et avoir vraiment des relations importantes entre les sociétés. Donc ça, c'est une force. Après les contraintes, c'est les risques liés à l'appartenance à un groupe, puisque si forcément nos résultats ne sont pas conformes aux exigences du groupe, le groupe pourrait très bien décider de se séparer de nous, des choses comme ça. Mais ça a plus d'avantage qu'un inconvénient, c'est clair. Donc au niveau du groupe, clairement, l'un des axes stratégiques au niveau du groupe, au niveau du board, c'est, oui, aller vers les produits qu'on appelle verts, donc sur les produits environnementaux. Nous, au niveau du site, on est très à l'écoute de ce qui se fait au niveau de la pile à combustible, puisqu'on voit que c'est une technologie qui nécessitera pas mal de tubulures. Donc on a commencé à regarder ce qui se faisait, les développements des principaux clients et des principaux acteurs du marché actuellement. On n'est pas en rentrée, mais c'est clair que c'est un secteur qui est important à suivre, du fait qu'effectivement les moteurs diesel pourraient décroître, le nombre de moteurs diesel vendus pourraient décroître. Donc nous, forcément, il faut qu'on trouve le moyen de rebondir. Donc voilà, oui, on regarde ces aspects-là. On travaille forcément sur les moteurs hybrides avec les constructeurs. On travaille sur les petits moteurs essence. Donc oui, on regarde ces aspects-là. C'est une des voies de développement demandées par le groupe. carrel pensez en sorte qu'on verse tous les des fouilles massivés en esquec巴, elle aura été tolerant cathodible c'estéolée de l'intest?, Il s'est capsule